bonsoir ce soir nous sommes ravis de recevoir pour la conférence mensuelle les amis du musée national de céramique les le notre ami jacques bastion et expert grand historien de la paix de la céramique de stradbourg et qui va donc nous parler ce soir de l'évolution du décor floral de petit feu sur la faïence et la porcelaine en europe au 18e merci infiniment jacques d'être là pour nous et nous vous écoutons je vous passe la parole merci à vous cécile de m'accorder ce temps de présentation le sujet de ce soir c'est naturellement le décor floral de petit feu c'est un sujet qui m'a tout le temps passionné ça fait plus de 50 ans que ce que ce sujet m'intéresse la première fois que j'avais parlé de ceci ça a été lors de la lecture d'un article de hans rao de 1930 sur la rose de petit feu bien connu voilà et les premiers articles que j'avais écrit sur ce sujet était en 1978 dans l'estampie qui est devenu l'objet d'art et qui m'a permis de fermer mes premiers mes premiers pas un peu de de jeunes historiens de l'art marie j'arrive pas à passer les je voudrais passer excusez moi petit problème technique voilà et tu fais comment je sais pas j'ai touché ça non non tu es beaucoup trop loin c'est beaucoup trop loin voilà et tu prends ici voilà excusez moi d'abord le petit feu le petit feu par rapport au grand feu ce sont quand même deux techniques différentes au grand feu le décor est cuit en même temps que l'émail et on se limite aux cinq couleurs de base qui sont le bleu de cobalt le noir de manganèse le vert de cuivre le rouge de fer et le le jaune d'antimoine que l'on voit dans ses dans l'aile des papillons au au petit feu pardon au petit feu nous avons ces couleurs plus une couleur particulière qui est le pourpre de cassius qui est un précipité d'or et qui nécessite une technique beaucoup plus complexe et surtout nécessite de de l'or pour sa fabrication là le décor au petit feu le décor est cuit sur un émail cuit déjà cuit alors que au grand feu comme je l'ai dit avant le décor est cuit en même temps que l'émail la grande différence qu'il y a pour les gens du 18e entre petit feu et grand feu c'est que dans le petit feu vous avez une cuisson supplémentaire ce qui augmente naturellement de beaucoup le prix et surtout vous avez la nécessité d'avoir de l'or pour la fabrication de cette couleur pourpre de cassius et qui vraiment est très important Antoine Dalbis a étudié ceci en particulier il a pu démontrer dans un powerpoint la nécessité d'avoir beaucoup d'or pour que vous compreniez bien la technique de peinture en qualité fine au petit feu il y a deux techniques de peinture vous avez la qualité contournée et la qualité fine la qualité contournée c'est la deuxième qualité là je vous présente une petite vidéo qui a été réalisée en 2005 par notre notre gendre et qui présente ces différents stades de l'évolution de la fabrication d'un décor de petit feu en qualité contournée où on trace pour commencer le contour la plupart du temps réalisé avec un poncif et où après ce dessin noir est colorié comme vous le voyez là les couleurs qui apparaissent dans le tracé avec d'abord le pourpre puis les différentes couleurs on termine par le vert c'est un système de coloriage d'un dessin par contre dans le décor en qualité fine la technique est plus élaborée et plus compliquée d'abord il y a un tracé pour les généralement pour les parties pourpre qui est parfois accompagné aussi d'un une ébauche générale pour le reste du décor et puis les parties pourpre sont mises en couleur après viennent les autres couleurs cette tulipe violette était toujours un pourpre alors que le reste du décor est un dessin colorié mais beaucoup plus élaboré que la qualité contournée ces deux techniques de peinture ont côtoyé au 18ème et il y avait le choix entre cette qualité contournée et cette qualité fine c'est très important de bien comprendre cette différence de technique et d'un point de vue visuel si vous voulez vous raccrocher à quelque chose de rapide c'est de regarder les parties pourpres dans la qualité fine les parties pourpres sont sans contour noir alors que là vous n'avez pas de contour noir dans ces parties pourpres alors que dans la qualité contournée vous avez ce contour noir qui est là et qui est nécessaire pour le coloriage comme je vous l'ai montré avant dans l'élaboration des décors il faut parler maintenant de l'usage du poncif qu'est-ce que le poncif ? le poncif est un dessin sur un papier où les traits principaux sont repercés avec une aiguille comme vous le voyez ici cette partie-là vous la voyez claire parce que c'est la partie qui était contre la céramique l'autre côté de ce poncif est tout noir et permet de tamponner avec une poncette cette poncette était remplie la plupart du temps de charbon de bois et qui déposait un décor en pointillé le terme poncette a donné le mot au 18e qui est poncisse et c'est l'évolution de la langue et surtout le F et le S qui étaient presque de la même forme qui s'est transformé en poncif ce qui est important de voir c'est que pardon je suis allé un peu trop loin la preuve du poncif ne peut être apportée que quand vous avez deux décors parfaitement identiques comme ceci et mon épouse Marie-Alice a décalqué tout le décor des décors de Strasbourg pour arriver à la conclusion et à la démonstration de l'emploi du poncif c'est très important de voir ceci parce que les décors sont parfaitement identiques comme vous le voyez sur ces deux assiettes nous reviendrons sur ce cas particulier tout à l'heure quand on regarde deux décors ici issus de la même gravure de Jean-Baptiste Monoyer qui sont deux décors de Joseph Hanon ces décors sont identiques sont semblables mais pas identiques c'est très important ces deux décors n'ont pas été faits s'ils ont été faits avec un poncif ça je ne peux pas l'affirmer ou l'affirmer en tous les cas ils ne sont pas faits avec le même poncif cette différence est absolument essentielle quand on va parler des problèmes de service où les gens exigeants voulaient souvent des choses très réglées très formatées suivant les époques mais là vous voyez deux décors qui sont semblables issus d'une gravure de Jean-Baptiste Monoyer mais qui ne sont pas identiques pour essayer d'un point de vue visuel à faire la distinction entre un décor avec poncif et sans poncif ici vous avez un décor avec poncif qui est dessiné tout est précis qui est le résultat de cette utilisation du poncif dans un décor comme vous l'avez ici en dessous sans poncif vous avez une démarche beaucoup plus picturale où on voit que le peintre a vraiment peint vous voyez la petite tâche bleue de peinture ou les coups de pinceau qui ont des épaisseurs différentes vous voyez pour donner encore un peu de profondeur avec le dos du pinceau le peintre il a encore gratté un peu la peinture pour lui donner plus de vie personnellement je préfère ceci ce sont deux techniques très différentes qui ont côtoyé aussi dans les mêmes époques d'arriver à voir des choses avec poncif et sans poncif là vous avez un cas particulier d'un plat qui est conservé au musée de Sèvres où la tulipe ici est réalisée avec un poncif et une gravure de Jean-Baptiste Molloyer et le plat étant tellement grand la tulipe étant un peu perdue dans le plat ils ont complété l'entourage de cette tulipe avec un bouquet pour lui donner un peu plus de corps vous voyez que c'est quelque chose qui est le poncif et quelque chose qui est précis qui donne des choses identiques mais la souplesse de l'utilisation est vraiment suivant les points des peintres et chaque fois le cas que l'on présente et il faut être attentif à ceci si l'on veut analyser les décors assez finement à côté de ce problème de poncif il faut parler du problème de la peinture de fleurs en particulier des roses c'est là le cas le plus simple où on n'a pas utilisé de gravure et c'est ce que nous avons appelé la méthode au gabarit dans ce dessin qui avait été réalisé par mon père il y a une quarantaine d'années vous voyez les différents stades d'évolution de la peinture en haut vous avez d'abord une ébauche du gabarit puis on a pardon puis on a un tracé de la fleur enfin dans la troisième étape vous avez un ombrage avec un jus assez large enfin vous avez un modelage graphique précis et ça donne ce type de rose vous voyez où vous avez ici ce cercle que vous avez à ce niveau-là de la peinture de la fleur et qui vous donne cette méthode que nous avons appelée la méthode au gabarit là vous avez deux décors qui sont un peu à l'opposé mais qui reflètent un peu cette complexité de l'analyse des peintures de deux décors où les roses sont réalisées avec la méthode au gabarit vous voyez bien le cercle qui est bien précis et ici naturellement là vous avez un maître à dessiner de la peinture de fleurs dont nous reparlerons tout à l'heure pour l'école suisse et où le gabarit a été on ne voit plus tellement le gabarit c'est juste quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus pictural et avec une adresse formidable et où on arrive à identifier le style très précis d'un peintre à gauche le petit vase que vous avez là je peux le dater 1751 puisqu'il faisait partie du service de Clemens August livré en octobre 1751 à la Clemens Verte à 80 km au sud de Brême qui était le relais de chasse de Clemens August ici vous avez les types de peinture qui ont pu être réalisés avec cette méthode au gabarit naturellement qui permettait des réalisations beaucoup plus rapides que celles utilisées au pensif et qui sont issues de ces écoles de peinture qui se sont développées à travers tout le 18ème dans presque toutes les manufactures et à des époques tout à fait différentes la manufacture de Vienne a commencé avec une école de peinture très stéréotypée dès les années 50-55 sans bouger jusqu'à la fin du 18ème et des manufactures comme Strasbourg ont développé ce type de peinture à partir des années 1774 ou la manufacture de Kiel avec une technique de peinture très particulière qui rappelle aussi les choses qu'on voit à Schleswig ou à Eckernford Venons-en maintenant aux sources d'inspiration et aux modèles des fleurs pour la peinture sur céramique c'est compliqué et dans nos recherches aujourd'hui on voit que ça devient de plus en plus délicat et d'arriver ici vous avez la fleur dont je vous ai présenté deux assiettes avant et vous voyez qu'on a copié exactement quand vous prenez des petits détails dans ce genre-là que vous avez ici il faut vraiment reprendre chaque chose pardon il faut reprendre vraiment chaque détail pour voir la façon dont les fleurs sont peintes vous voyez par exemple ce pétale blanc vous l'avez ici ou ce pétale-là vous l'avez ici c'est vraiment il faut que ce soit très précis si on veut arriver à démontrer et faire une démonstration de l'usage de la gravure parce que des gravures avec Marie-Alice des gravures de fleurs on en a répertorié un peu plus de 3000 et c'est vraiment on pourrait mettre des fleurs sur chaque une gravure sur chaque fleur mais le problème c'est de savoir est-ce que c'est vraiment cette gravure-là et vous voyez à quel niveau il faut arriver pour les détails et c'est important parce que dans l'exécution d'un ensemble d'assiettes comme ceci issues d'un même service vous aviez pour l'exécution de ces assiettes naturellement le poncif qui était accompagné de la gravure de Jacques Wauquay mais en plus il y avait la gravure de Jacques Wauquay nécessaire pour arriver à réaliser le modelage graphique et ici vous avez en plus ces quatre assiettes on voit qu'elles ont le même schéma de décor sur l'aile de l'assiette donc le peintre avait dans l'exécution de ces assiettes une peinture qui représentait l'assiette avec les décors attendez j'aimerais bien arriver à faire bouger la souris mais là ici vous voyez ce que vous retrouvez là c'est vraiment à chaque fois le même détail ou ces petites fleurs bleues que vous avez là et naturellement les petites fleurs jaunes qui sont malheureusement ici cachées mais le peintre avait besoin de tous ces éléments pour arriver à réaliser ce service qui répondait aux normes du service à la française où les assiettes la plupart la plupart des services étaient en série en série d'assiettes qui se répétaient soit sur une base de 6 ou 12 alors vous avez eu des choses qui n'étaient faisaient pas partie du service à la française comme par exemple ce plat à barbe de la famille des Buchstorff qui est conservé au Kirchkart Museum de Ball et où vous avez voilà je voulais vous montrer voyez cette petite rose on ne va pas chercher une gravure puisque vous avez un gabarit voyez le gabarit bien marqué là c'est sûr que c'est sorti du peintre mais cette ce petit cette fleur de pavot retournée est copiée d'une gravure de Jacques de Jacques Wauquet où vous retrouvez la feuille également qui est le long de la tige le décor central alors ça c'est beaucoup plus compliqué où là si la fleur principale on arrive à la voir ici copiée de la gravure de Jacques Wauquet avec les feuilles au-dessus que vous retrouvez là et les feuilles en dessous avec leur bouton le bouton a été juste placé en dessous les primes sont retrouvées ici ça c'est une gravure de Jacques Bailly pour arriver à faire ce bouton de rose et la jacinthe sauvage que vous avez ici malheureusement un peu cachée par les portraits vous la retrouvez ici avec cette feuille que vous avez là à côté qui existe en réalité sur la gravure vous voyez elle n'est pas elle est juste là derrière ça c'est une chose qui est vraiment très particulière et je n'ai jamais rencontré une complexité d'élaboration du décor dans des pièces pour un service dans un service ici on en est dans une pièce le plat à barbe qui ne faisait pas partie naturellement du service je voudrais vous présenter un livre qui est à mon avis un livre le plus important qui soit sorti sur la sur la céramique et qui est naturellement qui ne traite que de Maessin qui a été écrit rédigé par Claudia Boninec Claudia Boninec est une jeune dame qui a été d'abord peintre à la petite manufacture de Maessin et puis qui a arrêté et qui a fait des études d'histoire de l'art pour réaliser son doctorat sur les problèmes de réalisation du décor et vous avez dans ce livre où les graveurs sont classés alphabétiquement mais une multitude incroyable de tout ce qu'elle a retrouvé par rapport au décor sur céramique alors ce qui est important je pense dans ce livre il n'y a il est en allemand mais il n'y a pas grand chose à lire il y a le deuxième volume surtout où vous avez toutes les gravures avec les les céramiques et les porcelaines de Maessin il faut le regarder moi c'est un livre que je regarde une fois tous les mois pendant une demi-heure et d'essayer pas seulement de voir l'endroit où est repris le décor sur céramique mais d'essayer de comprendre quelle a été la démarche du peintre dans l'empreint de ceci je crois que ça c'est la première fois que ça a été fait de cette ampleur là et qui correspond à la manufacture de Maessin je critiquerai un tout petit peu le travail de Claudia Boudinec dans le sens où elle s'est limitée au décor où elle a retrouvé des gravures je pense qu'il y a où elle a aussi retrouvé des dessins on va en parler il y a aussi énormément de décors qui n'ont pas été repris de gravures qui sont repris de dessins ou d'autres modèles et où on n'a pas aujourd'hui l'approche nécessaire c'est le recul disons le travail reste à faire là-dessus et je pense que c'est vraiment très important dans les choses qui ont été publiées ce rapport avec les gravures de Weinmann je l'avais déjà publié en 1983 dans Keramos où on voit ici cette iris repris de cette gravure de Weinmann et je vous ferai remarquer s'il vous plaît remarquez très précisément la façon dont le modelage du pourpre a été réalisé ce n'est pas du tout le pourpre la façon dont va être traité zut la façon dont va être traité le modelage des fleurs après les années 1745 où l'emprise des gravures sera plus importante les gravures de Weinmann ont une particularité puisque ce sont des gravures qui ont été réalisées en couleur dans l'introduction ils disent la première fois qu'on fait en couleur en couleur il n'y avait que le contour et les tracés qui étaient en couleur et ils le faisaient dans les différentes couleurs en vert en bleu en brun et après tout le reste était colorié à la main et colorié à la main qui n'avait pas du tout le modelage tel qu'on va le voir dans l'influence des gravures de Wauquay Monoyer Bailly et autres et ça c'est important de voir parce qu'on est à une époque la manufacture de Vincennes n'existe pas on est dans les balbutiements de la mise en place des techniques de peinture de fleurs dans les grandes manufactures vous allez voir on va d'abord passer par les premiers stades mais ici on est vraiment dans le stade des recherches et vous avez cet exemple pièce qui est issue du service de Clemens August de 1741 à 1742 et qui est repris également d'une gravure de Weinmann où les gravures ont été en partie retrouvées à la manufacture de Maïsne là c'est une chose que Claudia Boudinec a trouvée et qui est vraiment très importante pour moi c'est les modèles dessinés de l'école de peinture de Nuremberg telle qu'elle s'est développée après des gens comme Maria Cibla Merian et ici avec des dessins de Rosina Funk qui sont des dessins d'après Rosina Funk que Claudia Boudinec a retrouvés dans les archives de Maïsne et qui reprend ici cette pièce aussi pour un décor du service de Clemens August dans les recherches que j'ai faites et ceci m'a quand même beaucoup perturbé surtout cette tulipe de Strasbourg que j'avais réussi à attribuer à Maria Serapta pour Leuvenfink ça je vous renvoie sur les recherches sur Strasbourg je n'avais jamais retrouvé je n'ai jamais retrouvé les gravures qui étaient issues pour l'élaboration de cette tulipe et je dois dire j'ai cherché j'ai cherché dans tous les sens dans beaucoup de bibliothèques jusqu'à il y a environ 5 ans où j'ai eu la visite d'un monsieur au magasin qui s'appelait Bever Holmes qui était le directeur du Kupferstich cabinet de Berlin qui m'a regardé et qui m'a dit moi je ne sais pas mais il y a un monsieur qui va savoir qui s'appelle Peter Führing Peter Führing travaille à la fondation Custodia à Paris et qui pour moi est un des plus éminents historiens de l'art des arts décoratifs en particulier du 18e siècle et monsieur Peter Führing est un monsieur qui est difficile d'accès mon fils Frédéric qui travaille sur les Ordes Marocas et n'est jamais arrivé à rentrer en contact avec lui et par l'intermédiaire de Bever Holmes j'ai pu avoir un rendez-vous avec lui où il a regardé ce dessin et il m'a dit mais vous vous trompez cette peinture sur céramique n'est pas issue d'une gravure c'est issue d'un dessin moi ça m'avait laissé perplexe avec en plus couplé avec les recherches de Claudia Boudinec je me suis reporté sur l'école de peinture de Nironvert où vous avez cette peinture qui est là et cette peinture qui est vraiment assez extraordinaire de qualité sans doute d'un membre de la famille Ditch je n'ai maintenant plus les noms en tête il y a tout un ensemble de membres de la famille Ditch qui ont travaillé ensemble et qui étaient un peu comme des miniaturistes médiévaux qui travaillaient dans la reproduction de textes ou de lettrines et qui reproduisaient les choses mais c'est la première fois où j'ai retrouvé une tulipe aussi en base de pourpre avec des reaux de jaune et de vert telle qu'elle est réalisée ceci et ceci m'est apparu encore plus clairement lorsque l'on regarde cet ensemble de pièces en faïence française ici vous avez deux pièces en faïence de Strasbourg issues à mon avis de cette gravure mais ce qui est intéressant ce plat en faïence de Marseille a une tulipe qui est aussi issue du même type de dessin que celle-ci ou cette tulipe en faïence de Sceaux également issue de ces dessins qui ont donc dû circuler en même temps que les peintres pour arriver à transférer les modèles je crois que ça c'est pas excusez-moi comment voit-on la différence entre le dessin et la gravure quand on voit les fleurs sur les céramiques alors je dirais au point de vue source d'inspiration si c'est plutôt un dessin qu'une gravure comment est-ce qu'on peut se rendre compte sur la peinture de céramique que ça a été inspiré d'une gravure ou bien d'un dessin plutôt d'un dessin je pense que le réflexe qu'a eu Peter Furing en voyant cette tulipe c'est la polychromie dans la plupart des fleurs copiées de gravure il reste dans la bichromie le fond c'est pas dans la manière de dessiner c'est non c'est pas dans la matière c'est dans le modèle même et je dois dire je suis dans les débuts des recherches là-dessus si des gens étaient intéressés par chercher sur les fleurs au 18ème je peux vous dire c'est un projet sans fin avec mon épouse marialiste nous avons répertorié environ 30 000 illustrations de fleurs peintures céramiques je peux vous dire que c'est c'est absolument incroyable dans la façon dont on peut approcher et comprendre ce problème de l'exécution de ces peintures mais c'est très important parce que je pense que tout ce que je vous présente comme type de modèle avec gravure sans gravure avec des dessins et on va voir encore d'autres choses après le commanditaire était directement lié au choix que l'on pouvait faire pour ces décors naturellement ils pouvaient prendre des décors classiques qui étaient en stock dans les magasins mais s'ils voulaient des choses particulières les manufactures étaient capables de réaliser suivant les désidératas du client et c'est très important dans cette société surtout à cette époque-là à partir des années 1750 où les décors armoriers sont quand même très très rares où cette société veut quand même se distinguer par la typologie des décors ça je vous renvoie plutôt sur les conférences que j'ai faites sur les grands décors et la façon dont ils se distinguent ils veulent quand même que leur service soit particulier par rapport au service qui a été fourni à un tel et qui ne doit pas être remarqué parfois des décors juste de l'aile qui permettent d'identifier le service et qui sont vraiment des choses particulières je voulais encore vous montrer une autre source d'inspiration où ça met c'est surtout les recherches de Claire Dumortier qui était conservateur au cinquantenaire à Bruxelles de Patrick Abetz dans les publications sur Terre Wurne et les ateliers et manufactures de Charles de Lorraine là je crois que c'est quand même important de voir ces petits dessins je ne suis pas du tout sûr que ce soit ceci mais ça ce sont des dessins assez typiques de Meissin qui devaient circuler où les Georg Christophe Lindemann reçoit de son frère de Meissin en 1768 quatre feuilles dont ce dernier dit on peut faire beaucoup de variations de ces petits dessins si on le demande je veux dire il avait envoyé à son frère alors les Lindemann étaient une famille de peintres sur céramique qui avaient été formés à Meissin et Lindemann à cette époque-là se trouvait à tourner et il envoie donc de Meissin des dessins qu'il a fournis à son frère et son frère dit ben oui on peut très facilement les transformer en bougeant les personnages on n'est pas lié aussi strictement qu'avec le poncif ou la gravure ces dessins même peuvent être inspirés aussi de gravure mais c'est des choses beaucoup plus souples d'usage et c'est encore un autre type je dirais d'inspiration enfin vous avez aussi les inspirations qui viennent des écoles de peinture l'école de peinture de Joseph Hanon qui a fourni des choses comme ça où certains de ses dessins je pense en particulier en Suisse où j'ai retrouvé des choses à Zurich assez surprenantes qui ont dû être réalisées à partir de ses dessins la dernière type d'inspiration que je voulais présenter et qui est à répertorier c'est le transfert de poncif là vous avez là en haut un poncif réalisé par Christian Wilhelm von Levenfing d'après cette gravure de Jacques Bailly vous voyez la rose retournée est là la rose au-dessus qu'on avait vu dans le plat des Bookstorff est là les feuilles sont là les feuilles en dessous de la rose sont ici et même le petit nœud on a repris la typologie ce poncif à Strasbourg je sais qu'il s'est déchiré Christian Wilhelm est mort en 1753 il s'est déchiré peu avant sa mort ou après sa mort mais en tous les cas avant 54 où on a réalisé des décors sur faïence à partir tandis que je retrouve non naturellement c'est pas ce que je voulais faire à partir de je n'arrive pas à retrouver elle est là j'ai retrouvé ce décor à part ou ce décor à part et ce qui est intéressant cette assiette que vous avez là en bas de la manufacture de Frisching à Berne où on en reparlera après d'un peintre précis qui est allé là-bas à utiliser le poncif strasbourgeois le poncif strasbourgeois pour réaliser ce décor et c'est en décalquant les deux décors c'est exactement le poncif et je crois que ça c'est une chose importante de travailler ce que mon épouse Marilès a fait de décalquer tous les décors pour arriver à cette certitude toujours dans ce que je vous ai dit avant de ce qui est semblable et ce qui est identique voilà ça c'était pour la partie des sources d'inspiration des décors floraux où il y a naturellement à côté toutes les écoles de peinture dont on va parler un peu plus tard venons-en maintenant à la chronologie des décors avant une chose je voulais si les gens qui seraient intéressés par ceci naturellement ils peuvent me contacter mais je dirais dans le principe d'exécution d'un décor la règle c'est qu'il n'y a pas de règle tout est possible les mélanges d'utiliser un morceau de poncif avec d'autres choses c'est seulement la comparaison qui permet d'arriver à avancer et à comprendre un peu les principes d'élaboration de ces décors floraux maintenant faisons-en à l'historique où les premiers décors floraux réalisés fin 17ème début 18ème par les chambrenants les Hausmaler et avec surtout les Bartholomeusseuter à Augsbourg ou Wolfgang Rössler à Nuremberg ce sont des décors qui sont je dirais tout à fait honnêtement à la limite du mal peint mais c'est quand même vous prenez des peintures de Grebner de Bayreuth c'est pas beaucoup beaucoup mieux mais c'est ce qui se suffisait un seul atelier se distingue dans cette jungle de peinture très disparate très diversifiée c'est la manufacture fer de Francfort alors la manufacture fer de Francfort qu'est-ce que c'est c'est je dirais un atelier à l'intérieur de la manufacture de Francfort où il récupérait des faillances qui étaient normalement destinées à être décorées en bleu et blanc et là ça a été décoré au petit feu et vous voyez cette pièce là conservée dans les réserves du musée de Francfort où vous avez le nœud vous le voyez très nettement ici où les les jacintes là en haut et je vais vous montrer la suite ici vous voyez ces décors de liseron la gravure est inversée ici naturellement où ce décor là vous voyez vous le retrouvez ici et c'est assez particulier regardez au musée de Sèvres Antoinette Allais avait acheté il y a 20-25 ans une paire de pichets de la manufacture aussi seulement en pourpre naturellement ici la manufacture fer utilise seulement le pourpre parce que c'est la couleur la plus chère on veut faire quelque chose le plus cher possible ce pourpre qu'on pouvait acheter qui a été publié la première fois dans le Arsvitraria de Kunkel en 1684 déjà connu avant et le pourpre de la manufacture fer est quand même un pourpre de belle qualité à côté de ceci je voulais vous montrer des choses assez étonnantes difficiles à classifier dans la peinture de fleurs mais qui ressemblent aussi à ces productions de Hausmal qui sont les productions de la manufacture Vézi à Venise où c'est vraiment de la recherche je trouve ça assez fantastique d'avoir permis au peintre de s'exprimer comme ceci et ces deux vases-là sont conservés à Bamberg qui viennent de la collection Ludwig ou alors ce plat de Dacia un peu plus tard en Masso Bastarda et qui est une peinture d'un peintre qui n'avait visiblement pas été dans l'école de peinture et qui était très particulier le dernier exemple de cette technique de peinture de Chambreland à laquelle j'assimile ceci c'est les productions du peintre Hess de la manufacture de Fulla c'était aussi une grande famille de peintres qui est venue aussi à Strasbourg et qui a aussi essaimé après mais où le dessin que vous avez en haut issu d'un livre qui a été retrouvé à à Fulla je crois et qui est vraiment une technique de peinture telle qui a été transcrite celle-ci directement sur ces vases et vous voyez que toutes les pièces que presque toutes les pièces que nous avons vues jusqu'à présent c'est des pièces qui ne faisaient pas partie du service c'est des pièces qui étaient des décorations des vases on a vu un plat à barbe et qui ne sont pas des pièces qui servaient à la mise de table venons-en maintenant au premier décor qu'on a qui je dirais sont faits dans l'optique du manufacture avant on était surtout sur ce qu'on vient de voir sur les chambres lents les house malls qui sont des gens qui achètent parfois des pièces qui les surdécore dans des gros fours à pizza et ici on devient vraiment devant les les manufactures qui vont produire des choses pour la décoration où les choses sont alors documentées préparées et les premiers décors réalisés à Meissen dans un décor floraux sont des copies des modèles de la en porcelaine d'Arita des caciemones de cette famille de décorateurs et qui vont fournir les premiers modèles rapidement Meissen va se différencier des modèles caciemones et va produire des choses parfois absolument fantastiques comme ici sur ce plat avec des essais de pourpre un pourpre encore assez maladroit qui n'est pas vraiment un beau pourpre tel qu'il aura été fait après 1736 ou dans des petites choses aussi comme ceci entre 1730-40 c'est l'influence de ce style japonais qui se manifeste à Meissen et qui est très très particulier mais ça c'est toutes les choses apparentées au style japonais ce style à Meissen a continué et en Allemagne a continué très longtemps ici là en haut vous avez cette pièce là qui est des années 1730-40 cette soucoupe qui est dans les années 1770 et ici à gauche alors vous avez ce décor que les Allemands appellent Zwiebelmust c'est-à-dire le décor à l'oignon et qui n'est pas du tout apparenté plus du tout apparenté je pense qu'ils ne se souvenaient plus du tout que c'était des modèles venant du Japon et qui sont lointainement qui reprennent l'idée de cette ici à la manufacture de attendez voir si je retrouve la souris non si elle est là et vous avez une chose qui est fin 18ème par rapport à ces productions de Raunstein ici qui sont fin 18ème début 19ème mais ça c'est vraiment et voyez qu'on a fait ça en bleu blanc parce que c'est devenu vraiment la dernière qualité c'est important de voir que ceci a été conservé ce motif a été conservé pour un décor de deuxième qualité voire de de qualité encore inférieure en France la manufacture de Saint-Cloud a également été inspirée par ces modèles de Caciemone alors est-ce que l'influence se fait directement de Caciemone sur Saint-Cloud ou est-ce qu'il y a Meissen qui est un intermédiaire ça reste exactement à étudier ou vous avez ici un modèle de chantilly avec des débuts de pourpre très très intéressants tels qu'on les a vu aussi à Meissen dans les années 1735 c'est vraiment très très beau ce que je trouve la France a réalisé à partir de ces modèles Caciemone toujours en pas de tendre et je vous rappelle qu'à cette époque-là lorsqu'on a fait ceci la manufacture de Vincennes n'existe toujours pas et juste une petite comparaison en clin d'œil la différence entre ici en porcelaine de attendez voir voilà en porcelaine de Meissen pièce provenant du service du palais d'été du Yapanische Palast de Dresde et le modèle ici vous avez le même modèle au Caille qui a été repris à la manufacture de chantilly je trouve chantilly à beaucoup plus de caractère cette pièce-là qui était vraiment une pièce prestigieuse à l'époque puisqu'elle faisait partie des collections d'Auguste Lefort c'est bien c'est vraiment inspiré mais je trouve la pièce de chantilly a beaucoup plus de cachet et ce numéro ça c'est la marque de Meissen qui est cuit et ce numéro est gravé ça ce sont les numéros d'inventaire du palais japonais à côté des modèles qu'à Kiemon vous aviez les modèles venant de la Chine et la Chine exécute des fleurs en pourpre dès les années déjà à l'époque Yongcheng entre 1723 et 1735 qui vont être repris à l'époque de Kienlang et je crois que ça c'est très important de voir ce sont deux choses tout à fait différentes par rapport au modèle japonais qui sont basés sur un entassement un entassement des pétales que vous avez là qui ne marche pas qui n'a rien à voir avec ce que faisaient les modèles Kiemon japonais et là vous avez la manufacture d'innocents du papier à Vienne qui reprend ce même principe voyez c'est un entassement de pétales ici que vous avez dans la famille rose en porcelaine de Chine avec un modelage à dégrader doux que vous retrouvez exactement dans ce modèle du paquet ou cette fleur là ça vous voyez on met ces pétales les uns sur les autres on met un petit peu un contour et surtout on fait un dégradé doux et ça c'est très important de voir ceci et ceci apparaît la pièce la plus tôt par rapport à des montures en argent et des armoiries c'est dans les années 1727 et c'est important de voir que c'est dans ces décors que l'on voit apparaître les premières gravures et des gravures de Jacques Wauquet ici dans cette pièce conservée au Palazzo Madame à Turin on reprend la gravure de Jacques Wauquet cette gravure de Jacques Wauquet qui vient de celle-ci et qui est juste retournée et voyez la comparaison entre ce pétale ce pétale là en bas que vous avez ici juste le centre de la fleur qui a été fait de façon un peu bizarre où on voit bien qu'on est dans une période de recherche où toutes ces périodes de recherche s'étagent jusque vers 1745 environ ici vous avez un cas très intéressant attribué généralement à Ignace Preissler en tant que Hausmaler mais je dirais surtout c'est une porcelaine de maïs qui a été décorée et remarquez une chose très importante là vous avez du pourpre qui n'est pas très beau mais le contour de la fleur a été fait en rouge de fer on est vraiment à une époque où on va retrouver certaines choses comme ceci dans des manufactures comme dit Hervillère ou Boissette au point de vue réalisation de la fleur mais ceci vers 1770-80 ici le dessin préparatoire c'est presque une qualité contournée a été fait en rouge de fer et on a peint ceci alors pourquoi le rouge de fer parce qu'il permettait de se mélanger au pourpre et cette fleur en rouge de fer vous ne voyez pas la différence de contour là vous le voyez un peu avec le pourre et vous naturellement avec le vert vous le voyez énormément c'est vous montre bien une époque où on est dans la recherche dans la recherche du décor floral on ne sait pas encore quel va être son développement et arrive la chose extraordinaire qui est le service de Clemens August de 1741-42 Clemens August prince électeur de Pologne de Cologne pardon un des personnages les plus riches du 18e siècle commande un service et il y a une lettre de commande alors cette lettre de commande paraît-il on ne la retrouve plus dans les archives elle est citée par René par beaucoup d'historiens de la on peut dire de la première moitié du 20e siècle où il parle d'ombrir qu'il aurait commandé un service en ombrirte deutsche Blumen c'est-à-dire des fleurs allemandes ombrées alors qu'est-ce que ça veut dire ça précisément il commande des fleurs allemandes dans le sens où il ne veut pas des fleurs issues des modèles cacémones tels qu'ils ont été faits à Meissner à cette époque-là il commande une ombrirte c'est-à-dire ombrée où vous avez ici vous voyez toutes ces ombres qui sont reportées là-dessus alors Claudia Boninec j'en ai beaucoup discuté avec elle elle pour elle c'est un faux cette archive est un faux puisqu'on ne la retrouve pas ils ont inventé ceci l'imprimanté du 20e siècle moi personnellement je veux bien y croire mais c'est une archive qu'on ne trouve plus comme dans des archives que Polacek ou Hans Hauck avaient sur Strasbourg que moi je n'ai pas retrouvées mais je sais qu'ils avaient ces archives en main et on ne les a plus en tous les cas le service de Clemens August j'aurais aussi pu vous présenter parler du service Ferrero ou Götzendorf-Grabowski pour le prince évêque de Poznan qui sont tous à cette époque-là où on fait des recherches je vous ferai remarquer une chose si pour ce service on a des modèles dessinées ou gravées je vous renvoie à l'ouvrage de Claudia Boninec ici vous avez une peinture d'après Magdalena Rosina Funk que Claudia Boninec a retrouvée dans les archives de Meissen et qui est ici sur ce plat du service du Clemens August vous avez surtout le modelage le modelage est un modelage comme si c'était un tissu ce n'est pas un modelage tel qu'il sera imposé par les gravures après les années 1745 et surtout influencé dans les gravures et vous voyez encore ici l'ombrage très précis de cette pièce là on est vraiment dans quelque chose qui va durer une très courte période à mon avis de mettre ceci en 40 et 45 c'est exactement ce qu'il faut parce qu'en 45 il y a quand même le phénomène de l'arrivée la manufacture de Vincennes du changement de goût et on voit effectivement que tout devient différent je veux juste vous montrer la différence qu'il y a dans ce service là vous avez le service de Clemens August dont on a parlé des années 1741-42 réalisé en porcelaine de Meissen et ici vous avez le service aussi pour Clemens August réalisé à Strasbourg en 1751 et vous voyez la particularité de ce service ça a été la petite rose la petite rose que vous avez là que vous retrouvez ici et toutes les assiettes du service de Clemens August ont cette particularité parce que c'est un peu la marque d'appartenance à ce service ces fleurs et ce lait que vous avez ici encore sur porcelaine qui vont être maintenant réalisées sur faïence comme dans le service de Clemens August de 1751 vous les retrouvez à Huxt avec des gravures dans le genre de Wauquay où je n'ai pas réussi à faire un parallèle précis pour ces pièces là comme s'il y avait encore un intermédiaire entre les gravures de Wauquay et ces peintures sur faïence sur faïence vous avez alors aussi à Strasbourg ces très beaux décors qui ont été réalisés d'après ici une gravure de Wauquay le nom où c'est Nicolas Romère et vous retrouvez exactement cette rose ici avec les feuilles qui sont inspirées là il y a une inspiration des feuilles pour arriver à réaliser ceci pardon ce qui est intéressant de voir dans ces années 1750-155 où tout le monde se bouscule au portillon la manufacture de l'univille protégée par Stanislas qui venait de commander la pharmacie Stanislas à Nilaire-Villers l'univille eux ont d'énormes problèmes avec le pourpre et vous voyez ces manufactures qui essayent de faire une fleur qui se dit en qualité fine vous voyez ici il a rajouté le peintre a rajouté des traits noirs après la peinture pourpre parce que ça faisait un tel pâté que c'était pas possible d'avoir une fleur aussi mal peinte à cause du pourpre qui était tout à fait raté à cette époque-là tout ceci va changer pour l'univille et la manufacture chambrette en 1758 l'évolution aussi de la fleur on va vers une simplification ici si vous avez encore un décor de Christiane Wilhelm von Levenfink réalisé avant 1753 aussi d'après cette gravure comme je vous avais montré avant avec ce bouton de rose après 1754 à Strasbourg vous voyez on reprend juste la rose ici et on se simplifie à outrance la technique de peinture du feuillage peut-être même réalisée par une seconde main la fleur esselée va devenir plus décorative après 1763 64 et là vous avez un très bel exemple de Joseph Hanon tiré de cette gravure de Jean-Baptiste Monoyer et c'est vraiment un très bel exemple de ces très belles fleurs qui ont été réalisées à cette époque-là l'évolution de la fleur esselée en qualité fine va aussi se trouver dans d'autres manufactures comme à Sceau ici pour cette pièce sans doute apparentée aux peintres Zonaire dont je vous parlerai encore après qui sont des peintures d'un feuillage exceptionnel aussi tirées de gravures souvent de Monoyer évoquées ou un feuillage avec un soin particulier avec un verre de cuivre un verre près des reaux de jaune on est vraiment devant quelque chose d'une peinture absolument somptueuse réalisée à Sceau la structure des fleurs et la composition du service devient moins stricte vers 1770 ici vous avez deux raviers faisant partie du même service et où ils sont semblables dans la composition mais ce n'est plus le côté identique qu'on avait comme dans les quatre assiettes du service entre 54 et 62 que je vous avais montré avant c'est réalisé encore avec le même poncif pour l'ouillet mais de façon beaucoup plus libre moins stricte que ce qu'on avait avant le stade suivant ça va être l'influence de fleurs de redoutées où vous avez ces très belles roses réalisées dans les années 1780 où on est devant quelque chose de beaucoup plus souple où naturellement la technique au gabarit et on le voit bien le gabarit ici gabarit extérieur gabarit intérieur c'est quelque chose de beaucoup plus doux beaucoup moins dur que ce qu'on avait avant on a réalisé à cette époque là aussi des fleurs esselées en qualité contournée parfois aussi de gravure mais réalisées avec des poncifs et qui sont vraiment la deuxième qualité par rapport à ce que nous avons vu avant fin 18ème à un hiver villère encore à gauche ici c'est des fleurs esselées qui sont beaucoup plus qui rappellent la belle rose que je vous ai montré avant rappelant redouté ou des choses de l'Est de la France de Ludivide ou de sa région qui sont de la fin du 18ème voilà pour la fleur esselée en qualité contournée elle s'arrête ici la fleur esselée en qualité fine vous avez vu qu'elle s'était arrêtée un peu plus tôt je reviens sur cette image du modelage de fleurs qui est avant 1745 parce qu'on va voir maintenant l'évolution du bouquet une pièce très importante conservée au musée de Sèvres qui est signée de Philippe Ernst Schindler de 1746 et qui vous présente le petit bouquet au gabarit qui va être la première mode qui va être diffusée à travers l'Europe avec une rose réalisée au gabarit plus ou moins bien réalisée suivant les capacités du peintre et vous voyez ici vous avez tout un ensemble de fleurs ici la manufacture de Furstenberg avec une petite rose au gabarit la manufacture de Höxt la manufacture de Vienne qui ne va pas beaucoup changer dans ces petits bouquets au gabarit dans ces bouquets jusqu'à la fin du 18ème ou cette pièce avec un gabarit aussi très marqué la mode du petit bouquet au gabarit disparaît vers 1755 parce que les fleurs les peintres suivant leur capacité vont réussir à faire exploser ceci là vous avez encore des exemples de petits bouquets au gabarit si j'arrivais à prendre la souris vous voyez ici en faïence de Strasbourg ici à Chantilly ici à Maïcine naturellement de façon beaucoup plus modeste par rapport au décor que nous avons vu avant dans ce dernier exemple que je vous montre c'est la manufacture de Sceaux qui vers 1750 55 comme la manufacture de l'Univille pour les fleurs et soleil que je vous avais montré avant mais ils ont de tels problèmes dans le pourpre parce que ça c'est du pourpre c'est une couleur à base d'or mais où ces gens ont la recette sans en avoir l'expérimentation et c'est vraiment un peu la caractéristique de ces manufactures qui essayent de réaliser ces décors et vous avez vu que dans ce cas comme dans le cas de l'Univille ils ont rajouté des petits traits noirs pour essayer de rendre la fleur plus lisible des petits traits comme ça ou des petits traits comme ça dans la dernière façon d'ajouter la touche la touche finale pour ce décor de peinture qui naturellement par rapport aux choses de Strasbourg c'était beaucoup plus mièvre et ce qu'il faut voir c'est que très rapidement il y a certains peintres qui vont faire exploser le petit bouquet au gabarit si vous avez dans cette pièce de Meissen les années 1750 encore un gabarit que l'on peut voir ici dans cette pièce en porcelaine de Vincennes c'est une peinture vraiment exceptionnelle et qui va complètement changer la face de voir avec le soin apporté des petits riaux de blanc ici amenés à la fin ou des riaux de blanc ici c'est vraiment d'une délicatesse absolument incroyable Strasbourg à cette époque-là réalisa ceci ça c'est un décor de Maria Serapia von Levenfink c'est fait au poncif c'est vraiment de très très beaux bouquets qui sont réalisés ou Annier Viller vous voyez là on voit les recherches de peinture qui sont faites en faïence et en porcelaine dans ces manufactures je trouve ça c'est merveilleux l'exemple je trouve malheureusement j'ai seulement une photo de noir et blanc revient à ce vase conservé au Österreichische Museum für ein Gewandkunst de Vienne et qui est entre 1744 et 1749 sans doute proche de 1749 ça je ne sais pas mais en tous les cas avec une peinture de fleurs telle qu'elle va se développer dans les autres manufactures comme Strasbourg après 1755 après 1754 et c'est vraiment des peintures exceptionnelles alors comment sait-on que c'est entre 1944 et 1949 parce que la manufacture de Vienne qui est innocent du paquet ayant fait faillite tout est racheté par l'empereur et la manufacture de Vienne entre 1944 et 1949 utilise une marque du Bindenschild c'est cet écusson de Vienne frappé dans la masse et voilà les écoles de peinture qui se développent dans des manufactures plus ou moins tôt là vous l'avez l'exemple à Meissen et ces petits bouquets de peinture étaient vraiment alors les allemands appelaient ça les Streubblumen Claudia Bonineck me disait que quand elle était peintre à la manufacture de Meissen des tout petits bouquets pour des questions de rendement ils avaient deux minutes pour exécuter un tel petit bouquet attendez que je retrouve ma souris ici vous avez un exemple de Vienne avec un gabarit très marqué ou ici un exemple de la manufacture sans doute encore de Vincennes mais ce sont les petits bouquets dont parle Bachelier c'est quelque chose je dirais qui devient très stéréotypé le peintre est mort dans ces décors que je vous montre là par rapport aux décors précédents où c'était des décors pleins de recherches ou un décor comme ceci qui est encore bien exécuté du peintre Vincent vers 1786-1991 mais c'est vraiment ce n'est plus la peinture telle qu'on l'avait dans les années 1750 revenons-en maintenant au grand bouquet tel qu'ils ont disparu des manufactures de porcelaine entre 1700 aux alentours des années 1750-1755 que ce soit Maïs, Vienne ou Vincennes-Sèvres les manufactures de faïence pour arriver sans doute à attirer le client pour montrer qu'elles sont vraiment quelque chose encore d'extraordinaire vont faire des peintures de fleurs extraordinaires et surtout des peintures sur des pièces de services donc pour bien comprendre ceci que ce soit cet exemple l'exemple de droite attribué à Johan Kotybroth ou celui-ci que je pense être un des membres de la famille Hess vous avez tout le service qui suit qui était dans cette qualité-là et là Strasbourg a marqué dans les années 54-62 sans doute un summum dans ces peintures de fleurs pour arriver et surtout dans notre esprit il faut bien quand on voit une pièce comme ceci un bouquet comme ça se rendre compte qu'il y avait une centaine de pièces encore qui accompagnaient ceci pour en faire un service naturellement d'autres manufactures ont essayé de faire des bouquets ici vous avez un porcelaine de tournée en 1760 ou la manufacture de Kuhnersberg qui réalise ce décor avec un gabarit ici encore assez sage et ici très très bizarre la manufacture de Kuhnersberg se trouve à côté de Miming ici à tournée c'est pas mal fait mais avec un pourpre qui n'a pas encore de grande qualité coup de canon dans les décors floraux de bouquets et leur évolution en Europe c'est après que José Fanon ait racheté les manufactures de Strasbourg et Agneau en vente aux enchères en 1762 il s'insale à Strasbourg et dès les années 64-65 crée le bouquet rond à modelage métallique avec très peu de feuillage où l'élément essentiel c'est la fleur et ce bouquet va je pense que c'est vraiment une création de Strasbourg et va être une chose où on n'aura pas de gravures qui ont la plupart du temps pas de gravures qui sont issues qui sont utilisées pour l'élaboration de ce décor et où c'est un bouquet avant tout décoratif où ce sont des fleurs on a voulu peindre des fleurs avec un élément de feuillage le plus restreint possible et l'influence de ce bouquet va être comme une traînée de poudre si Strasbourg l'a mis au point vers 64-65 je pense six mois après une manufacture comme Niler-Villers faisait des choses comme ceci la manufacture de Tournai faisait des choses comme ceci c'était vraiment l'influence particulière cette pièce est assez exceptionnelle et dans la technique de peinture et qui ne retrouve pas du tout celle de Joseph Hanon ou du moins pas tout à fait l'esprit parce qu'on est devant une écu et la bouillon et l'écu et la bouillon ne fait pas partie du service et où le peintre a pu permettre de s'exprimer pour des choses absolument une chose absolument exceptionnelle ici qui est la peinture de cette écu et la bouillon vers 1700 sans doute entre 65 et 70 sans doute vers 68 on voit l'apparition d'un nouveau type de bouquet et je pense que c'est à Niler-Villers que l'on doit l'apanage d'avoir réalisé ses premiers très beaux décors c'est le bouquet allongé si j'arrive à retrouver il est là le bouquet allongé qui souvent avec deux roses surmontées d'une autre fleur cet étirement du bouquet a été une mode des années 70 où on est passé du bouquet rond métallique à modelage métallique à un bouquet plus pictural allongé et on va terminer vous allez voir vers un bouquet plutôt rond et plus pictural ici vous avez l'exemple de Strasbourg qui essaye de faire aussi ce bouquet allongé on voyait qu'il y avait deux roses mais ici on a varié un peu la composition par rapport à celle de Niler-Villers qui a fait école ici vous avez un exemple de la manufacture chambrette de Lunéville sur une terre de pipe émaillée aussi allongée ou la manufacture de Zacharias Falzer à Baden-Baden vers 1775 où il reprend l'idée des deux roses avec une tulipe par-dessus c'est de nouveau une mode et qui va disparaître ceci je pense dans les années 1775-80 on ne verra pas de lendemain le bouquet rond et métallique avait été oublié ceci est apparu le bouquet rond et métallique a eu encore une vie contemporaine au bouquet allongé il n'a pas disparu du jour au lendemain les choses peuvent se chevaucher et avoir continué un peu plus longtemps ici vous voyez les bouquets issus d'écoles de peinture ici vous avez un exemple de Strasbourg où vous avez les peintures réalisées d'après ces dessins c'est une technique très picturale qui n'est vraiment où on a perdu l'âme du peintre c'est quelque chose qui devient beaucoup plus cotonneux influence de redouté des choses beaucoup plus beaucoup moins fermes telles qu'on les a vues avant et là-dedans aussi il y avait des services où on confiait à des peintres des tournements plus ou moins précis ici vous avez un exemple de Strasbourg sur Faïence l'autre sur Porcelaine ici sur Porcelaine mais qui sont contemporains de cette période entre 1774 et 1781 ces écoles de peinture se sont développées à travers d'autres d'autres manufactures où le peintre n'existe plus ce sont des choses plus ou moins bien peintres là vous avez la manufacture de Klaus une facture de Sèvres vers 1760 l'Est de la France ou Pierre Hanon et tout ceci va continuer dans cette technique de peinture où vous avez fin 18ème début 19ème dans les Porcelaine de Paris ou de ceux-ci vers 1800 à l'époque Louis-Philippe on est vers 1830 1850 où c'est la fin des techniques de peinture où le stade je dirais le stade suivant va être l'impression sur les décors imprimés Revenons maintenant sur le décor en qualité contournée tel qu'il était issu des décors qu'on avait vu à Meissen vers 1735-40 et vous voyez là ce que je vous avais montré avant qui a eu sa vie propre à la manufacture de Meissen et qui va avoir une influence sur les choses en faïence ici encore en grand feu à la manufacture d'Anspach ou à Fulda dans les années 1741-45 et c'est intéressant de voir que Strasbourg je ne sais pas si vous voyez le bout de ce décor qui est un décor où on voit le débit en écusson de ceci qui est issu de modèles de Chine de la porcelaine de Chine avec des insectes fantastiques et qui va donner le décor en technique mixte à Strasbourg en branche ligneuse jaune contemporainement à ceci nous avons eu à Strasbourg le décor à racines noires on est toujours en technique mixte vous n'avez pas encore de pourpre et c'est dans les années 1745-46 où vous avez alors de grands aplats de rouges de fer on va s'approcher petit à petit Paul-Hannan va s'approcher à Strasbourg des premiers exemples en pourpre vous voyez ici avec un essai de pourpre encore assez timide ici où il y a les surfaces de pourpre qui ne sont pas très grandes et là les surfaces de pourpre sont encore beaucoup plus grandes là on est vraiment dans la période 1945-48 avant l'arrivée des ouvriers allemands qui vont développer une technique de peinture très particulière qui est la technique de peinture avec ce que j'ai appelé les arêtes de poisson vous voyez ces parties blanches que vous retrouvez ici à la manufacture de Huxt qui ont influencé les productions de Strasbourg vous voyez l'Uneville à cette époque-là réalise aussi ces décors de fleurs des Indes fleurs des Indes très caractéristiques où c'est un foisonnement de formes et de lignes à la manufacture de Sceaux et ceci nouveau vous voyez c'est un pourpre on est de nouveau contemporain de ce petit bouquet au gabarit de Sceaux que je vous avais montré avant qui avait énormément de problèmes et le pourpre est encore vraiment dans ses balbutiements ou la manufacture de chantilly où ici vous n'avez pas de pourpre mais aussi ces petits retraits dans les feuilles où on voit apparaître comme des arêtes de poisson la révolution se vient de nouveau de Strasbourg en 1754 Paul Hanon après avoir eu l'interdiction de fabriquer de la porcelaine dure à Strasbourg et en France s'exile à partir de 1755 à la manufacture de Fragmental pour continuer sa porcelaine dure et à Strasbourg il simplifie ses productions les décors de Strasbourg à cette époque-là en qualité contournée on a vu qu'en qualité fine ça a été une explosion dans des bouquets dans des fleurs récelées mais en qualité contournée vous avez ici une composition où il y a toujours une fleur principale d'où partent deux brindis la fleur principale peut avoir des influences orientalisantes comme ceci et vers 1760 le cœur principal de la fleur est transformé en tulipe rose ou œillée avec ici en dessous pardon j'ai perdu là c'est la la fleur la fleur principale et d'où partent deux brindis cette composition qui a été pour moi créée à Strasbourg en 1754 va avoir une vie jusque dans les années 1765 là vous le voyez à Niderwiller ou à la manufacture de Schleswig dans le nord de l'Allemagne ou à la manufacture de Sceaux après 1765 on ne voit plus cette composition sur les décors européens pourquoi parce qu'elle a été remplacée par le décor de bouquet de fleurs européennes en qualité contournée et les premiers décors sont ces décors de fleurs à tiges très fines que vous avez là et là on est vraiment c'est l'époque du bouquet en qualité fine rond à modelage métallique que je vous ai présenté ces contemporains à ce bouquet là on a créé ces premiers modèles ce qui est intéressant de voir dans l'inventaire de Joseph Fanon de 1771 que vous avez là si on parle bien de qualité de peinture fine pour parler des qualités fines il parle de peinture des Indes pour parler de ce type de peinture à fleurs européennes ça veut dire qu'il y a eu un transfert de technique plutôt de typologie de fleurs des Indes qui étaient vraiment des fleurs des Indes avant telles qu'on les a vues avant avant 1762 et sur un transfert technique et quand on parle de fleurs des Indes ici dans cet inventaire de Joseph Fanon de 1771 on veut bien parler des décors en qualité contournée et qui sont en fleurs européennes le terme qualité contournée que j'emploie par rapport au terme chatironné le terme chatironné est à mon avis dû à une mauvaise interprétation d'un texte de Brognard qui parle de de chatiron qui est un pourpouraté qui sert qui sert à assombrir les contours alors qu'ici la qualité contournée on a vu que c'est vraiment un contour noir attendez que je retrouve ma flèche oui ce numéro 39 qui accompagne la marque Joseph Fanon correspond au numéro des formes des formes qui sont dans le dans le qui s'est servait à commander dans ce catalogue marchand dans le catalogue marchand ce qui est intéressant de voir jusqu'au numéro 873 tous les numéros ne sont pas occupés mais jusqu'au numéro 873 ce sont les pièces qui font partie du service les autres pièces après ce sont des vases de fleurs des choses qui n'appartiennent pas à la mise du service à la française à propos de définition des termes je vous présente ici la spécification du service de Joseph Fanon où il parle de fleurs de fleurs japonoises et qui est un document à peu près contemporain du catalogue marchand de 1771 si on veut donner une fourchette large il date entre 65 et 75 mais je pense plutôt entre 65 et jusqu'à l'ouverture du magasin en 74 à Strasbourg on ne fait pas de différence entre fleurs des Indes et fleurs japonaises pour eux c'est tout ça c'est le reflet de la qualité contournée la fleur en qualité le bouquet en qualité contournée va se développer comme le bouquet en qualité fine vers un bouquet allongé dans les années 70 et 74 et après ça va être contemporain des productions porcelanières qui recommencent où il ouvre les magasins en 1774 pour arriver à ce type de décor je dirais de bouquet tronqué contemporain de la rose creuche que je vous ai présenté précédemment début 19ème on arrive devant un problème qu'on avait vu tout au début des peintures de fleurs on n'a plus tellement de notions à cette époque-là entre qualité fine et qualité contournée et vous avez ici cette tulipe dans la définition que je vous ai donnée au début qui est une qualité fine et ici une qualité contournée mais vous voyez que le contour le contour noir a été rajouté comme dans la pièce de l'Univille la rose de l'Univille ou le petit bouquet au gabarit de Sceau qu'on a rajouté postérieurement pour arriver à définir précisément les contours ou donner un peu de relief à la peinture voilà ça c'était pour en ce qui concerne l'évolution des décors floraux où on a donc passé de ces modèles japonais chinois qui ont donné toutes les fleurs le service de Clemens de 1741 la première mode de bouquet qui était le petit bouquet au gabarit qui va exploser les systématisations des écoles de peinture pour les fleurs et qui va donner à surtout aux manufactures de faïences de pouvoir se développer le bouquet de Joseph Fanon de 1764-65 le bouquet rond métallique et puis l'installation de toutes les écoles de peinture à différentes époques dans les manufactures de faïences alors que dans les manufactures de porcelaine elles étaient réalisées plus tôt je vais maintenant prendre l'une ou l'autre manufacture un exemple pour vous montrer comment appliquer ceci une assiette en faïence de Marseille de cette qualité-là pour moi il n'y a pas de problème c'est vraiment contemporain des compositions telles que on les a vues chez Christian avant 1753 ici vous avez un petit bouquet au gabarit on voit bien un petit bouquet au gabarit avec un cours pour rater et ceci à Marseille est également le reflet de cette époque-là là vous avez une écuelle à bouillon naturellement cette pièce ne fait pas partie du service à la française mais avec une peinture de fleurs je trouve absolument extraordinaire qui est issue d'un grand savoir-faire de ces écoles de peinture ou qu'on ne retrouve pas dans les bouquets vous avez ici un bouquet pour moi qui est contemporain du bouquet à rond métallique de Joseph Hamon des années 64-65 créé à Strasbourg et voilà ce que Marseille réalise pour la peinture de ces deux plats que je trouve assez extraordinaire l'évolution à Marseille va être quelque chose de beaucoup plus diaphane là pour moi on est contemporain du bouquet à la rose creuse des années 75-80 et on n'a plus la force qu'on avait dans des bouquets comme ceci mais qu'on n'avait pas non plus la force de ces choses-là contemporaines des peintures de Paul Hanno entre 54 et 62 ici on est vraiment à l'époque de la recherche picturale telle qu'on l'a vu dans les très beaux bouquets de Strasbourg rapidement un mot sur l'école suisse qui est issue de ce peintre qui a travaillé à Strasbourg jusqu'en 1762 étalé à la manufacture de Frisching et vous retrouvez ici exactement la même technique de peinture avec ce fourmillement de petites branches une tulipe malheureusement cachée là en haut ces petites fleurs bleues biozotises bleues que vous avez là l'usage du rouge de fer que vous avez là à Strasbourg et ici à Berne la manufacture de Frisching je pense que c'est un des membres de la famille Hess mais je n'en ai pas la preuve la façon aussi de traiter la rose ces pétales de rose que vous avez là vous les retrouvez exactement la même façon de les faire ici ce peintre va influencer toute l'école de la manufacture de Berne avec des choses comme ça où on est encore devant une belle peinture mais on n'a plus la maestria du maître tel qu'il a réalisé les choses avant dans l'exemple que vous avez montré avant et quand on compare alors aux exemples de la manufacture on voit que c'est bien fait on retrouve encore les ingrédients avec les petites fleurs les pétales de la rose ne sont non plus cette vigueur on retrouve encore les tiges là en bas on retrouve le rouge de fer mais ce n'est plus le côté exceptionnel et voilà ce que ça donne cette école de peinture à Zurich avec un bouquet allongé où ils essayent de peindre comme ils peuvent toujours lointainement en parenté avec le peintre venu de Strasbourg ou ici qui est devenu vraiment quelque chose de très maigre un exemple intéressant c'est la manufacture de François Camélique à Fribourg qui essaye de varier un peu tout en restant dans cet esprit suisse réussit à faire un bouquet qui est creusé ça rappelle un peu vaguement une rose qui aurait été faite après mais ce n'est pas de l'après mais en tous les cas tout ceci est bien cohérent dans l'esprit suisse une seule manufacture se dénote absolument c'est la manufacture de Béromunstor Béromunstor qui réalise c'est la seule manufacture qui réalise des fleurs vertes là vous avez un œillet qui est vert ici vous avez un chrysanthème ou une pivoine qui est verte et c'est très bizarre ils ont voulu vraiment se démarquer pour arriver à faire une production à part et ce sont vraiment des productions très rares que l'on voit ici à la manufacture de Béromunstor juste une comparaison d'une dernière manufacture suisse à signaler c'est la manufacture de Johann Jakob Frey à Lensbourg c'est une chose assez incroyable qu'il a réussi à faire à Lensbourg de ces peintures à la limite de je dirais trop rapidement peinte mais où on a des exemples très intéressants puisque Johann Jakob Frey de Lensbourg était le gendre du maire de Montbéliard et si vous allez à Montbéliard à l'hôtel Bernier vous avez un poêle réalisé à Lensbourg qui se trouve là-bas et surtout vous avez de ce poêle encore le dessin de commande de ce poêle en comparant avec la manufacture de Le Havassor à Rouen c'est quand même très intéressant de voir la proximité des deux styles où chez Le Havassor à Rouen on a juste accentué ce rouge de fer que l'on ne trouve jamais à la manufacture de Johann Jakob Frey de Lensbourg un petit mot sur Pidou dans cette pièce d'une qualité de peinture absolument extraordinaire de Prothépidou pour moi sans aucun doute où on a vraiment l'impression d'un peintre qui a c'était pas la céramique qui l'intéressait c'est vraiment l'expression d'une peinture d'un style personnel et là c'est un présentoir d'Écule et la Bouillon donc ne faisant pas partie dans le service et où le peintre a pu s'exprimer largement et montrer ses capacités là vous avez une peinture de la même époque de la manufacture d'après et qui présente un décor naturellement beaucoup plus faible où il a une peinture vraiment très développée qui est vraiment le départ le départ de ces peintures d'après dans cette manière large qui sont vraiment une recherche constante on est un peu contemporainement dans l'esprit de ce que Paul Hanon a eu entre 54 et 62 mais un tout petit peu après après va complètement se modifier en 1700 à mon avis 65 66 lorsqu'ils vont abandonner la marque à paix sur leur faïence et ne plus faire que des bouquets qui seront beaucoup plus proches de la mode de l'époque et là vous avez une rose typique d'après où vous retrouvez un peu la technique de peinture telle qu'on avait trouvé dans la manufacture de François Camélique de Fribourg la manufacture de Béonnas a eu un peu une évolution semblable avec des pièces vraiment peintes de façon très large avant 1765 et qui sont le reflet d'un picturalisme très particulier aux manufactures d'après Béonnas et on voit après 1765 lorsque l'influence du bouquet de Joseph Hanon à modelage métallique se fait sentir on voit ces bouquets qui apparaissent toujours ce parallélisme de l'évolution dans toutes les manufactures avec Améonnas on cherche à se particulariser avec des reaux de jaune et de bleu dans le feuillage je vous montre là de nouveau cette assiette que vous avez présentée avant que j'attribue à Jean-Baptiste Zonner à partir de cette pièce conservée aux arts décoratifs de Paris et qui est marquée IBL que j'interprète sans doute comme Jean-Baptiste Zonner et qui est un peint issu de Strasbourg et où vous retrouvez toujours cette très très grande qualité dans la peinture du feuillage que vous avez ici que vous avez ici et qui est allée à la manufacture de Vincennes chez Pierre Hanon puisque Zonner était un Alsacien qui s'appelait Zonner qui a à mon avis réalisé ce type de décor et tout ceci est vraiment le reflet d'une très très grande peinture de qualité de peinture et ici pour cet exemple si j'arrive à retrouver ma souris voilà issu d'une gravure de Jean-Baptiste monoyer dernier exemple de peintre de déplacement c'est Johann Georg Fliegl qui était d'abord à la manufacture de Sulzbach où il a réalisé quelques très rares peintures au petit feu mais ça c'est un plateau console et ce pichet vous retrouvez la même façon de faire la tulipée et Fliegl va influencer toute la production de la manufacture Pfeiffer de Bayreuth qui va donner toujours avec ces tulipes polychromes qui veulent rappeler un peu la main du maître Georg Fliegl était un bon peintre pour moi pas aussi bon que des peintres comme Ngoël Cotlip-Roth ou le peintre qui est à la manufacture de Berne mais qui a vraiment eu une influence déterminante et qui devait être chef d'atelier à Bayreuth et qui a influencé ces décors de Philippe autre dernier cas particulier c'est le problème hongrois le problème hongrois c'est des peintres qui ont été très influencés par la Lorraine parce qu'avec le mariage de François de Lorraine avec Marie-Thérèse il avait emmené pas mal de peintres lorrains en particulier les Cunis qui vont réaliser ces décors en Hongrie je ne m'attarde pas là-dessus parce que sinon il faut alors contourner continuer sur les manufactures comme Zborov avec Glynitz des choses qui sont alors plus complexes à voir je voudrais vous montrer rapidement un exemple d'une manufacture qui cherche à se particulariser dans sa peinture florale et qui est la manufacture d'Arnhem très apparentée aussi à Luniville et qui où tous les centres de ces roses au gabarit sont faits comme avec des plumes comme avec un ensemble de plumes qui a été mis au centre de ces fleurs c'est vraiment très particulier la manufacture d'Arnhem pour terminer les comparaisons un petit exemple suédois de ces décors très influencés à mon avis des décors stéréotypés des années 1760 70 telles qu'on a fait dans la porcelette française vous ne pouvez pas oublier que Berthemin était en haut et a réalisé des pas de tendres à notre acte de Marie-Aberge et c'est à Marie-Aberge qu'on retrouve aussi les meilleures copies de la manufacture de Strasbourg ici vous avez à droite c'est Marie-Aberge à gauche c'est Strasbourg toutes les deux sont signées et j'ai pu retrouver qu'il y avait le dépôt le plus au nord que Strasbourg avait était Peter Jolet à Hambourg où en 1764 il a l'exclusivité de la vente de faïence de Strasbourg pour la Scandinavie et donc les Suédois ont pu se permettre de copier Strasbourg en étant aussi certains de ne pas être reconnus comme copieurs jamais Niderwiler après ou Sceau ou Berne ou Ludwigsburg ne se serait permis une copie aussi servile d'un modèle de Strasbourg et ce n'est pas une pièce de réassortiment je connais quand même pas mal de pièces de ce type là copiant la manufacture de Strasbourg un petit clin d'œil à la manufacture de Réval où on est dans je dirais plutôt dans une technique de l'économie puisque vous voyez il n'y a pas de pourpre donc on évite les couleurs chères pour essayer de baisser un type de production et en essayant de donner une entité particulière avec ces fleurs jaunes c'est vraiment très particulier de voir la façon dont ils ont réussi à contourner le problème d'arriver à produire des choses qui ne sont pas trop chères et je terminerai la conférence en présentant la dernière grande nouveauté de la fin du 18ème à Copenhague qui est le Flora Danica qui a été réalisé et qui redonne un côté tout à fait moderne à la production de peintures ici sur porcelaine c'est vraiment quelque chose de très particulier et qui marque vraiment une autre démarche dans la réalisation des peintures sur porcelaine voilà ce que je voulais vous présenter c'est une c'est une conférence qui est une ébauche où Hans Rauch en 1930 si vous relisez l'article qui avait été écrit à cette époque-là on a déjà montré les grandes lignes je dois dire qu'il reste à en faire énormément de recherches sur ce sujet que je n'ai pas du tout abordé le problème de tournée qui est un problème très important mais très complexe qui mériterait une conférence à elle seule cette manufacture qui a des productions où je suis 13 ans en travail avec Claire Dumortier et Patrick Abetz de Bruxelles où nous avons des amis je le dis tout de suite parce que nous ne sommes pas toujours d'accord et nous croisons le fer pour arriver à trouver une solution à ceci ce qui est intéressant de voir Claire Dumortier et Patrick Abetz partent d'une démonstration mathématique en disant voilà ça c'est en porcelaine de tournée voilà ce qu'ils ont fait en faïence qu'on peut associer très exactement et les très rares pièces qui sont marquées en faïence de tournée moi je pars d'un principe différent je pars d'un principe global où j'ai dans tous les décors floraux que j'ai répertoriés il y a un groupe qui tourne autour de tournée effectivement il y a 30 ans la 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 manufacture d'Arnhem pour moi était inclue dans tournée jusqu'à que je rencontre Jacobin et Hans Reissing de Amdelden qui m'ont dit non 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 ça c'est Arnhem et ils m'ont démontré pourquoi donc j'ai pu retourner retirer du conglomérat des manufactures de tournée les productions d'Arnhem et je pense qu'aujourd'hui il reste peut-être encore l'une ou l'autre manufacture à distinguer dans les productions de tournée mais qui sont bien dans ce sens là voilà ce que je voulais présenter j'espère que je n'ai pas été trop c'était merveilleux on est très concentré sur tous les détails que vous nous donnez pour essayer de bien différencier les choses et d'avancer dans votre sens c'est vraiment vous avez fait une étude très très importante et merci infiniment parce que ça nous ouvre beaucoup d'horizons et effectivement encore beaucoup de travail pour nous en tout cas mais alors moi j'avais une question quand même ça m'a intriguée quand vous avez dit que Prothépidou n'avait pas l'esprit céramiste et c'était plutôt un peintre mais finalement tous ceux qui peignent sur les céramiques ne sont-ils pas des peintres ? oui mais je pense que Prothépidou devait avoir un rôle semblable à Adam Friedrich von Leuvenfink à la manufacture de Hoogst on connaît le rôle exact de Adam Friedrich von Leuvenfink à la manufacture de Hoogst parce que il y a eu un problème entre bon je fais court entre les peintres venus de Maïssé et les peintres venus de Vienne et il s'entend tellement bien qu'il y a un duel et lors de ce duel Johann Gottlieb Roth qui venait de trois ans d'armée perce le flanc à Dan Höfer qui venait de Vienne et il y a un procès qui s'ensuit où on apprend énormément de choses et Adam Friedrich von Leuvenfink dit qu'il était obligé de s'occuper des couleurs des magasins de porcelaine de compter toutes les choses et qu'il n'avait plus le temps vraiment de peindre je veux dire Adam Friedrich von Leuvenfink qui a été un régisseur à la manufacture de Hagenau à la manufacture de Höckst il avait aussi un rôle de dirigeant et dans les termes du procès il dit je n'ai même pas le temps de faire les applis qui m'ont été commandés par le prince et je pense que Protépidou qui a fait certaines pièces à la manufacture d'après et de Meillonas c'est quelque chose qui n'a pas pu continuer il était dirigeant d'atelier je pense que ça les grands peintres Johan Kotlip-Roth qui a une importance capitale pour toute la peinture à la manufacture dans les maîtres parisiennes Johan Kotlip-Roth a peint certains décors que j'arrive à identifier et ensuite d'autres ce n'est pas du tout sont ses élèves je crois que ça aussi c'est une chose je voudrais insister sur le côté on est au début de la compréhension du fonctionnement de tout ceci et l'ouvrage de Claudia Bodinec dont j'ai parlé reste un élément essentiel je vous conseille vivement de vous le procurer et ne le lisez pas ça ne sert à rien mais essayez de regarder les images et essayez de comprendre quelle était la position du peintre par rapport à ceci ah oui d'accord et puis de toute façon ils se promenaient aussi les peintres non ? les peintres se promenaient ça dépend des époques quand on voit quand ils se promenaient ils continuaient à faire la même chose d'un autre ils ne changeaient pas de style quand Adam Friedrich Follenfing s'enfuie de Meissen Auguste Lefort met toutes ses polices pour les récupérer et à cette époque-là c'était vraiment un problème quand Grand Demange en 1763 ou 64 demande l'autorisation de partir de l'une ville pour aller à la manufacture d'Arnhem ça c'est vraiment un élément important il y a des peintres qui se déplacent quand le peintre en 1762 parti de Strasbourg pique un poncif à la manufacture d'un an est-ce qu'il l'avait déjà est-ce que le poncif qui n'était plus beaucoup en usage il a pu le prendre comme ça là il y a tout plein de choses qu'on ne sait pas à qui appartenaient les modèles aussi à qui appartenaient les poncifs tout dépend des époques et des manufactures et comme je dis dans tout ça la règle c'est qu'il n'y a pas de règle chaque fois c'est un cas particulier et comme le terme japonais ou des Indes qui avaient une signification semblable à Strasbourg peut avoir tout à fait une autre signification dans d'autres centres oui c'est ça et qui peut définir des qualités de peinture ou des typologies de décors oui c'est ça le problème il faut bien lire les inventaires après décès ou des manufactures pour retrouver reprenez dans le keramicon graphique de Siegfried Ducré de 1973 je crois maintenant je vous le dis par cœur l'inventaire de toutes les gravures de la manufacture de Furstenberg qui est publié là-dedans et à chaque fois ce sont des des feuillets c'était gigantesque ils avaient tout ils avaient tout c'est pas la peine de se poser la question quand on voit les stocks de gravures qu'ils avaient à Meissen c'est incroyable mais oui dans toutes les manufactures ils en avaient beaucoup non ? dans toutes les manufactures ils en avaient parce qu'à Sceau j'en ai trouvé dans les inventaires et surtout les gens connaissaient les gravures quand on montrait une rose de Monoyer sur une assiette les gens reconnaissaient la rose reprenez la vie de Goethe dans Varheit und Dichtum c'est vérité et poésie de Goethe où il connaît tous les modèles des tableaux nous ne connaissons plus rien et c'est pour ça que l'ouvrage je reviens là-dessus l'ouvrage de Cleo de la Boninec est fondamental parce qu'il vous donne un peu un accès à ce que nous devrions comprendre pour essayer de bien d'assimiler et intégrer cette position du 18ème ils n'avaient pas la télé ils n'avaient pas la radio qu'est-ce qu'il leur restait à faire à lire à dessiner et à regarder les gravures et quand vous voyez les ouvrages qui étaient sortis au 18ème qui reproduisaient les grands tableaux des maîtres à l'époque il y en avait c'était l'action d'image c'est sûr oui nous on a un peu perdu ça on le fait autrement oui nous avons perdu ça par la révolution industrielle qui a les années 1850 qui nous a complètement déconnecté à ceci et peut-être que internet nous fera réintégrer ceci mais on n'y est encore non mais ça va venir en tout cas merci infiniment Jacques et puis on vous attend pour d'autres choses sur tournée ça pourrait être bien quand vous serez au point avec Claire Dumortier oui quand on sera au point je crois que ce sera une conférence à quatre on n'a jamais fait ça entre Marie-Alice et moi et Claire Dumortier et Patrick Havetz mais ce sera très rigolo voilà ce sera très intéressant aussi on sera à Gatiel et bien merci infiniment et puis merci à vous Cécile à très bientôt à bientôt au revoir Cécile au revoir Sous-titrage ST' 501